Merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, ce budget de transport qui vient de nous être présenté atteint en 2024 un niveau historique pour la région Île-de-France. Avec Valérie Pécresse et Stéphane Baudet, chaque euro voté en budget est dépensé dans sa totalité pour agir concrètement à l'amélioration de l'offre de transport dans notre région. Avec un total de 2 milliards d'euros sur la table en 2024, les transports sont clairement une priorité absolue de notre politique régionale, des moyens qui ont plus que doublé par rapport à 2015 lorsque la gauche dirigeait la région. Ce montant d'investissement inédit dans les transports est d'autant plus important que les crédits dédiés aux vélos sont désormais rattachés au objet de l'environnement, avec là aussi des moyens supplémentaires considérables en faveleur du développement du vélo en Île-de-France à travers un plan régional lancé dès 2017 et qui permet la création d'un réseau cohérent et pertinent à l'échelle de la région. Alors ce budget de transport 2024, ça a été dit, qui nous est soumis, concerne dans un premier temps les nouveaux projets d'infrastructure qui arrivent l'année prochaine dans notre région et qui vont améliorer concrètement les déplacements du quotidien des Franciliens. On l'a évoqué, le prolongement de la ligne 14 jusqu'à Orly dans le Val-de-Marne, le prolongement de la ligne 11 jusqu'à Rony-sur-Bois-Périer en Seine-Saint-Denis ou encore la mise en service du premier tronçon d'Eole dans l'Ouest parisien. Un projet qui voit le jour, rappelons-le, grâce au sauvetage par notre présidente et notre majorité en 2016 avec le déblocage d'un milliard d'euros de fonds régionaux alors que ce projet était à l'époque dans une impasse financière totale. Des nouveaux projets qui vont pouvoir désormais fonctionner dans leur exploitation grâce à un accord de financement pérenne pour Île-de-France Mobilité obtenu par notre présidente Valérie Pécresse pour la décennie à venir. Un accord qui garantit l'exploitation des futures lignes de transport du quotidien et qui trouve sa traduction en section de fonctionnement avec une hausse importante de la contribution de la région à Île-de-France Mobilité. Ces crédits qui permettent de garantir dans la durée le fonctionnement de nos transports mais aussi d'avoir un véritable bouclier tarifaire pour les usagers dans les années à venir avec des hausses qui sont limitées autour du niveau de l'inflation. Et contrairement aux opérations de désinformation de la gauche, cet accord protège les franciliens de toutes hausses tarifaires massives puisqu'alorsque dans les années à venir, notre réseau va se doter de 300 kilomètres de lits nouvelles avec l'ouverture de 70 nouvelles gares, eh bien le Pass Navigo restera l'un des forfaits les moins chers d'Europe pour un des réseaux les plus denses au monde. Et dans cet accord, il faut aussi saluer l'effort consenti par les départements franciliens qui ont tous accepté, à l'exception de la ville de Paris, de prendre leur part à l'effort financier supplémentaire pour épargner les usagers et ce, malgré des contraintes financières particulièrement dures qui pèsent sur les collectivités locales. Sans cet accord de financement, les dépenses supplémentaires nécessaires pour ouvrir les nouvelles lignes et pour financer l'offre des Jeux olympiques et paralympiques auraient imposé une hausse du Pass Navigo de 27 euros. C'est une réalité qu'il est toujours bonne de rappeler. Dans ce budget de transport 2024, des investissements routiers sont également prévus. Loin de l'idéologie du tout-bouchon et du congestionnement voulu des axes routiers parisiens de la Petite-Couronne, la région Île-de-France continue à investir pour résoudre les points noirs de la circulation francilienne à travers son plan anti-bouchon, notamment dans les départements de Grande-Couronne pour les franciliens qui n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture pour se déplacer ou pour aller travailler. Aussi, mes chers collègues, ces opérations majeures pour développer le maillage des transports de l'Île-de-France au XXIe siècle vont s'adosser à un nouveau contrat de plan RETA-Région 2023-2027 de 8,4 milliards d'euros, dont nous avons enfin un volet mobilité ambitieux. Malgré un retard de plusieurs années dû à un défaut d'engagement de l'État, ce contrat de plan va permettre d'engager de nombreuses opérations structurantes qui sont essentielles pour nos territoires, en particulier sur l'intermodalité pour les voyageurs, avec la modernisation des pôles de gare, la modernisation des RER et transiliens, le prolongement des lignes de métro et de tramway, ou encore le lancement de plusieurs lignes de bus à haut niveau de fréquence en site propre et la mise en service des lignes de car express. Une fois encore, la région prendra largement plus que sa part, avec 3,7 milliards d'euros de crédits déployés dans le cadre de ce CPER, la bonne gestion des finances régionales et la tenue rigoureuse des dépenses de fonctionnement nous permettent d'aligner, là aussi, un montant inédit pour assurer le développement du réseau francilien. Vous le voyez, mes chers collègues, il y a encore beaucoup de travail, mais nous oeuvrons au quotidien pour construire un réseau de transport moderne, fiable et sécurisé, mais également accessible à tous. C'est pourquoi nous avons lancé la régionalisation du service SPAM afin d'unifier le service et d'en simplifier l'utilisation. Pour cela, nous sommes engagés dans une démarche d'harmonisation des tarifs vers le bas et d'améliorer la qualité de service. Ainsi, en 2024, des moyens supplémentaires seront apportés pour le service SPAM. Notre engagement pour l'accessibilité du réseau va également se poursuivre en 2024. Grâce à des investissements nouveaux, nous aurons bientôt un réseau de transport qui sera plus accessible que celui de Londres ou de New York. Alors oui, mes chers collègues, l'acte 2 de la révolution des transports est engagé. Ce budget qui nous est proposé, M. le Vice-président, en est l'illustration et c'est pourquoi le groupe Île-de-France Rassemblée le soutiendra pleinement. Merci. Merci. Merci.